Et bien, salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Little Nightmare, un jeu qui est sorti il y a déjà quelques années de cela, à vrai dire, enfin, pas énormément, peut-être 2-3 ans, un truc comme ça, je crois que le jeu est sorti en 2017, et quelque part à l'occasion, en fait, de Little Nightmares 2, qui va sortir dans le courant de cette année, je crois bien, on va se connecter, je vérifie en même temps si le son n'est pas trop fort également, je vais baisser le mien, et je vais peut-être monter un petit peu le son pour vous, espérons que ce soit pas trop fort non plus, on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne, on va essayer comme ça, espérons que ce soit pas trop fort, Alors, donc, Little Nightmares 2, donc, euh, non, Little Nightmares premier du nom, mais, euh, je vais vous parler, donc, oui, de Little Nightmares 2, donc, qui va sortir, donc, dans le courant de cette année, je crois bien, donc, euh, la suite, pourrait-on dire, de ce premier opus, je sais pas si je vais me prendre, il m'intéresse bien, mais, euh, après avoir le prix à sa sortie, hein, si, euh, ouais, ils abusent pas non plus encore sur les prix des jeux, je prends un exemple, Mafia 1, le remastered qu'ils ont fait, qu'ils vendent à 40 balles, alors que c'est un jeu qui, de base, existait déjà il y a presque 20 ans auparavant, euh, 40 euros pour un jeu auquel que j'ai déjà joué il y a presque 20 ans en arrière, je trouve ça un peu cher quand même, hein, c'est-à-dire que je paie 40 balles juste pour des plus beaux graphismes, bon, j'espère qu'ils vont pas aller dans ce même délire-là avec Little Nightmares 2, à voir, hein, quand il sera prêt et sorti, mais, du coup, aujourd'hui, on va juste faire, euh, enfin, juste, on va voir combien de temps dure la vidéo, mais je pense que ça devrait faire une heure, ou légèrement plus d'une heure, on va faire, euh, pas la campagne, les missions, enfin, les missions, les niveaux principaux, euh, de, de, de ce jeu, mais on va faire, en fait, les niveaux, euh, DLC, en fait, il y a 3 niveaux DLC, euh, que je m'étais procuré, bon, le jeu, je l'ai pris il y a un an, je crois, un an ou deux de cela, et j'ai pris la totale avec les DLC et tout ce qui va avec, du coup, et j'ai jamais fait les niveaux du DLC, enfin, du D-DLC du jeu, vu que, comme j'ai pu vous dire, il y a 3 niveaux, donc 3 DLC distincts, on va faire chacun des 3 DLC si les niveaux DLC durent, on va dire, ont la même durée que les niveaux, euh, qu'on a là, que je vous montre là, qui sont, bah, en fait, là, les 5 niveaux qui composent la campagne, dirait-on, principale, euh, du jeu, et bah, ça devrait être une vidéo assez courte, hein, sachant qu'une, euh, qu'un niveau dans la campagne principale dure à peu près, quoi, un quart d'heure, environ un quart d'heure, donc, du coup, là, vu qu'il y a que 3 niveaux, ça devrait faire, grosso modo, 3 quart d'heure, et encore, bon, 3 quart d'heure, je pense, c'est sans bloquer, vu que Little Nightmares, pour ceux qui sauraient pas, c'est un jeu un peu à la façon d'un Inside, ou d'un Limbo, encore avant, c'est, euh, on va évoluer dans un univers assez glauque, un peu macabre, même, pourrait-on dire, et, euh, un jeu, du coup, qui peut faire frissonner un petit peu, du coup, je préfère vous le dire directement de l'entrée de jeu si vous n'avez jamais vu d'image, de vidéo de ce jeu, euh, après, là, les 3 niveaux que je vais faire, je vais les faire en totale découverte, hein, encore une fois, j'ai jamais joué à ces 3 niveaux du DLC, donc, euh, ça va être une totale découverte pour moi, et donc, j'allais dire, c'est possible, du coup, qu'on soit bloqué, hein, vu qu'il y a des phases d'énigmes, également, de plateformes énigmes, dans, dans le jeu, d'ailleurs, le jeu est principalement basé là-dessus, c'est possible qu'on soit bloqué par moment dans les niveaux, donc, du coup, qu'on dépasse l'heure, également, en faisant les 3 niveaux, euh, dans cette vidéo, d'ailleurs, pour ainsi dire, c'est quasi certain, vu qu'on est à presque 4 minutes d'introduction, au final, alors que j'ai toujours pas lancé, euh, le premier niveau, on va pas perdre plus de temps, du coup, c'est parti, premier niveau, euh, oui, je m'en fous, vas-y, fais une nouvelle sauvegarde, euh, je m'en fous, c'est pas un problème, j'ai déjà fini la campagne principale, donc, euh, on va essayer de se faire les 3 niveaux, dans cette vidéo, donc, du, euh, les 3 niveaux des différents DLC, si on arrive à choper les quelques succès qui sont en lien avec, euh, ce sera encore mieux, on va voir, on va essayer, je vais juste sur Xbox One, hein, euh, je précise, on n'est pas sur PC, on est sur Xbox One, euh, c'est pour ça que la qualité pourra être un petit peu en dessous dans la vidéo, hein, quand j'enregistre sur PC, c'est, l'image est un peu plus fin, directement, je veux dire, un jeu PC, là, vu que j'utilise, bon, j'enregistre depuis le PC, mais j'enregistre le retour de la Xbox que j'ai sur le PC, c'est pour ça que, forcément, il y a une petite perte au niveau de la qualité d'image, bon, comme j'ai pu déjà le dire, sur d'autres jeux que j'ai pu vous présenter sur la Xbox. Alors, c'est parti, on va voir si on a une petite introduction. Ah, on a une petite intro, voyons voir ça. Alors déjà, on n'a plus notre ciré jaune, déjà. Hum ? What the fuck ? Ah, d'accord, d'accord, c'est normal. Oh là, par contre, là, il y a eu du popping, là. Là, on a vu un clipping assez violent, là, par contre. Ok, ça commence de la même manière que la campagne principale, donc, du coup, on fait un sort de cauchemar. Je vais monter un peu le son, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose. Ah, on n'entend vraiment pas grand-chose, en fait, hein. Attendez. Je vais mettre, voilà, tac, je vais mettre le son comme ça. J'espère que ça ne va pas être trop fort, que vous arriverez toujours à bien m'entendre. Espérons-le, on va voir. Bah, je vais même mettre le son à fond dans mon casque, parce qu'en vrai, je me rends compte qu'il n'y a pas de son, en fait, pour ainsi dire. Par contre, s'il y a un screamer, je risque d'être dans la merde. Bon, c'est parti. Alors, je me souviens de ce lieu, dans la campagne principale. On passe un moment ici. Mais d'ailleurs, même, ah oui, mais on est l'un des gosses, un moment qui est dans le... Je ne vais pas vous spoiler le truc, même si, bon, en vrai, il n'y a peut-être pas forcément grand-chose à spoiler, mais à un moment, on passe ici, et je crois qu'on incarne l'un des gamins qu'on voit, justement, au début de l'histoire du jeu, en fait. Ok, très bien. Est-ce qu'on a un briquet ? Ah, on n'a pas de briquet ! D'accord, on peut courir. Oui, on peut courir, on peut sauter, on peut saisir, j'imagine, mais on n'a plus de briquet. D'accord, d'accord, d'accord. Oh là. On n'est pas seul, hein. On peut ouvrir cette porte-là à gauche. Ouais, c'est ça, on est... Oh là, 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 oh là. Ça commence bien, direct d'entrée de jeu, au moins, on est dans l'ambiance, hein, voilà. Bienvenue dans Little Nightmare. Prenez place. Sortez le popcorn. Mettez-vous bien. On est parti pour une petite séance d'horreur. Bien comme il faut. C'est chiant qu'on n'a pas de briquet. Parce que dans l'histoire du jeu, dans l'histoire principale, on a un briquet avec nous pour s'éclairer dans l'obscurité. Pour voir un peu ce qu'il y a. Putain ! J'ai pas aimé là. Il y a un bruit là. J'ai pas aimé. Il y a une porte qui s'est ouverte. J'ai pas rêvé. Vous l'avez entendu aussi. Il y a une porte qui s'est ouverte. J'ai envie de savoir c'est quoi qui s'est ouverte. On va aller à gauche. Désolé. Là je tourne en rond. J'ai entendu. C'est pas la porte ici ? Non. Je crois pas. J'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Mais il fait tellement son que je vois rien. C'est cette porte là qui s'est ouverte ? Écoutez. Je sais pas. Tant pis. On va à gauche. On va à gauche. Désolé. J'ai perdu du temps sur le début du niveau. Mais bon. Il fallait que je m'adapte. J'ai envie de dire à l'environnement qui m'entourait. Comprendre où est-ce que j'étais. Qu'est-ce que je devais faire un petit peu. J'avoue que les petits effets sonores qu'on a eu m'ont un peu déstabilisé. Il y aura pas mal de trucs comme ça. Autant vous dire dans le jeu. Des effets sonores. D'accord. Je peux rien faire. Vas-y. Cours. Cours. Ok. Alors pour l'instant je vois où est-ce que je suis. C'est un environnement dans lequel on avait déjà évolué en fait dans la campagne principale du jeu. Donc je suis pas totalement perdu à ce stade là. Ah d'accord. D'accord. Ouais non c'est... Parce que dans la campagne principale ce lit là n'est pas renversé. Mais il y a comme du sang un truc comme ça sous le lit. Genre qui dégouline un petit peu. Genre sur le plancher. Du coup les événements qu'on va faire dans ce niveau là sont antécédents à l'histoire principale du jeu. Du coup j'en ai dit. Parce que même le mur là il y a un bateau. Mais dans l'histoire principale il me semble que ce mur est encore plus entaché en fait. Du coup ça doit être avant en fait. Ok allons-y. Ah bah tiens bah il est là. Bah non bah en fait je me suis trompé en fait. C'est ce plumard là en fait. C'est ce plumard là. Enfin j'en ai l'impression. Par contre le bruitage qu'on a là ça m'inquiète un peu. Je vois rien. Je vois que dalle. Tellement sombre. Oh putain. Il y a une sangsue. Je me casse. Ah il y a l'oeil. Ah je me souviens. Ah ouais c'est cet oeil là si on passe dans son champ de vision il nous transforme en pierre quoi. Il nous paralyse. Il nous transforme en pierre. Un peu comme la Mandragore je crois que ça s'appelle. Qu'elle s'appelle. Non pas la Mandragore. Comment elle s'appelle déjà ? Vous savez là c'est je crois dans la mythologie. Cette femme aux cheveux de serpent. Si vous la regardez je crois qu'elle peut vous transformer en pierre. Me semble-t-il. C'est ça je crois la légende. Je crois que c'est ça le bail. Je sais plus exactement. Je peux pas ouvrir les portes. C'est dommage ça. J'arrive pas. J'ai pas une allonge suffisamment grande sur mes seaux pour atteindre la poignée. On va descendre. C'est descendant sans tomber. Bien joué. Je peux pas. Mais je vois rien. Il fait trop sombre. Et même sur le retour de ma capture c'est très sombre. Donc là pour le coup. Même si je regarde le retour de la capture ça va pas m'aider. Il n'y a pas de passage à droite. Oh. C'est dégage dégage dégage. J'espère qu'il va pas revenir vers moi. C'est bon. Run 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 run. Non c'était un mauvais plan. Et bah voilà. Et bah voilà. Mais comment on fait là ? Putain la vache. On a pas le temps. On a pas le temps. Mais jamais. Il faudrait que je run direct d'entrée de jeu. C'est chaud. Putain c'est chaud. C'est chaud. Comment on va faire ? Où suis-je ? Ah je suis là. Ok. Où est-ce qu'il descend ? Deux cents. Deux cents. Encore. Comment va-t-on faire ? Il va venir ici. Je le sais. Je vais attendre qu'il se barre un peu. Et après je sais qu'il va partir encore plus loin. C'est bon on run. On run. Ah mais c'est de la merde en fait. Oh. Je peux pas. Je peux pas. A moins que j'aille au troisième plan. Enfin carrément. Vu que c'est tellement loin. J'appelle ça le troisième plan. Là c'est même pas au deuxième. C'est le troisième plan. En fait c'est genre. Je descends. Sur le bas côté. Là à droite. Là. Et ensuite. Je fonce tout droit au fond. Pour que je puisse plus être dans son champ de vision. C'est la seule solution que je vois pour l'instant. Donc vas-y. On va essayer de faire ça. Je pensais qu'il y avait un truc pour se planquer à gauche. En fait. Mais même pas en fait. En vrai. Oh. Chut. T'étais rude là. Ouais c'est ça. Je pense que c'est ça que je dois faire. Vas-y. Décale. Décale. C'est bon. On y va. On run. On run. On run. On run. C'est ça. C'est ça. On est bon là. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Oh. Oh putain l'enfant. Je savais pas qu'il avait un angle pareil. On va le laisser passer. Ce sera mieux. Je peux pas aller par là. D'accord. Ah non. C'est ça. C'est ça. C'est bien le plan que j'avais. Donc du coup. Il faut le laisser venir par là. C'est bon. On est bon. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait ce con ? Allez. On y va. C'est bon. On est 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 bon. C'est bon. Ne paniquez pas. Comme dirait le Hooper. On s'en sort. On s'en sort. D'ailleurs le Hooper qui avait fait un let's play en live sur la campagne principale de ce jeu. D'ailleurs l'histoire de ce jeu principale. Donc du coup pour innover un petit peu. Moi je vous propose les missions du DLC. On reste un peu sur la continuité de ce que j'avais pu faire avec S-Combat 7. Le DLC. Les trois missions. Toujours. Mais je pense que cette vidéo sera plus courte que la vidéo que j'ai pu faire sur S-Combat 7. Allons-y. Allons-y. Alors ici. Il fait sombre. On ne voit rien. Je n'ai toujours pas de briquet. C'est chiant ça. On ne sait pas trop où est-ce qu'on fonce. Donc. D'accord. J'essaie d'analyser l'environnement un petit peu. Savoir ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh, 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 toi. Viens ici là. Eh, eh. Viens. Je ne peux pas grimper ? Je ne peux pas grimper. Hop là. Je ne peux pas grimper. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai... Oui. La cage. Oui, la cage. Forcément. La cage. La cage. Attendez. Je me demande s'il n'y a pas un truc dans le lavabo déjà. Je crois qu'il y a une sorte de bouteille. Non ? C'est ça ? C'est une bouteille que je vois là. Non ? Allez, vas-y, bois un coup. Ça va te faire du bien, là. Ça va te requinquer un peu, là. T'es tout frêle. J'ai récupéré un truc, je ne sais pas. Le fameux message in the bottle. De police, peut-être, hein. Depuis presque 50 ans, hein, qu'on attend de trouver ce message. Le fameux message in the bottle. Référence musicale, hein. Pour ceux qui ne écoutent pas de rock, ne l'auront pas. Le vieux rock, particulièrement. Allez. On y va. Tac. Derrière, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, je ne crois pas, non. Bon, du coup, allons-y. Hop là, on escalade. Allez, hop, on y va. On ne perd pas de temps. C'est parti. On fonce. Holy mo- What ? Quoi ? Je suis mort ? Mais non, mais je voulais qu'il s'accroche, ce con. Ça m'amène sur un des défauts du jeu, en fait, d'ailleurs. C'est que le gameplay est assez spécial, en fait, également. C'est que si vous voulez, vous vous souvenez du premier Tomb Raider sur PlayStation, la toute première PlayStation ? En fait, c'est un peu le même bail ici, par exemple, quand vous faites un saut et que vous arrivez près d'un rebord, le personnage ne va pas s'accrocher automatiquement au rebord. Vous devez appuyer sur la gâchette de droite de la manette pour qu'il s'agrippe au rebord. C'est exactement le même genre de connerie qu'on avait dans Tomb Raider, le tout premier Tomb Raider. Oh, et c'est relou. C'est un peu relou. Et là, je pense que c'était le même bail, en fait. J'aurais dû rappuyer sur la gâchette, en fait, tout simplement, pour rester agrippé. Mais pourtant, j'étais appuyé dessus, me semble-t-il. Attends, il faut que je... Oh, putain, il faut que je reprenne la bouteille, sérieux ? Il n'a pas sauvegardé la bouteille ? Ouais, parce que je crois, en fait, c'était genre un item à ramasser, un collectible, en fait, cette merde. Oh, c'est chiant, ça. Je croyais qu'il aurait sauvegardé. Oh. Vas-y, là, ouvre-moi cette bouteille à la con. Ah non, c'est bon, il l'a ouvert. C'est bon, c'est validé. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Casse-le. Comme ça, je sais que c'est fait, que c'est plus à faire. Bien sûr, je vous recommande de jouer à ce jeu-là. Enfin, de jouer à ce jeu-là. Parce qu'il est quand même bien sympathique, bien intéressant. Je ne peux pas pousser encore plus. Mais j'allais vous dire de regarder cette vidéo. Bien sûr, avec un casque ou des écouteurs dans le noir. C'est ce qu'il y a de mieux, vu l'ambiance du jeu. Bah, voilà. Tu vois quand tu veux. Mais c'est qui, ce personnage-là, qui se barre, qui nous fuit ? Est-ce que c'est quelqu'un comme nous, là, qui cherche à quitter ces lieux ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est un tuyau, d'accord. Je ne peux pas l'escalader ou quoi. S'il monte. Attends, je bois un coup avant qu'on se rende dans la pièce d'à côté. Je sens qu'il y aura un truc qui va se passer. Un bail, chez lui, ou un bail, un bail pas cool. Apparemment, ça va. Pour l'instant, on a... Non, ça va. Pas d'ennemis. Rien qui pourrait nous vouloir du mal ici, pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Ah, non, non, non. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, allons-y, hein. On va se jeter dans... Dans le trou. Hop, là. Attention ! Oh, là, où est-ce que je pars, là ? Ah, ça va, il s'est nagé. Ah bah, ça va, ça change des autres jeux. On a beaucoup des jeux dans lesquels le bonhomme ne s'est pas nagé, en fait. Ça va, s'il s'est nagé, c'est bon. C'est bon, il s'est nagé, alléluia, il s'est nagé. C'est bon, c'est bon. Pas de problème, les gars, tout est sous contrôle. Je me suis mis où, là ? Je marche sur quoi, là ? Je sais même pas sur quoi je marche, tellement qu'il fait sombre. À moins que ça soit le sol, j'ai pillé... Ah non, c'est ça, c'est ça, c'est juste que j'ai pillé, en fait. D'accord, d'accord. Alors ça, c'est une portion, par contre, qui m'évoque rien par rapport à la campagne principale. Par rapport à l'histoire principale, on n'a jamais été dans ce genre d'environnement où c'est un peu inondé. Donc là, on doit être dans un nouveau passage du jeu, là. Ça sert à quelque chose, ça ? Ah, rien du tout, d'accord. Ben allons-y, on va essayer de remonter, du coup, s'il y a moyen. Attendez, il faut que je tire une case pour monter, je pense, parce que là, je suis trop bas. Je peux pas tirer celle-ci. Est-ce que je peux tirer celle-ci ? Je pense que je peux tirer celle-ci. Viens par là. Viens par là. Il y a une poignée. Viens. Voilà. On va l'amener près du bord. Alors, j'ai tablé sur une vidéo qui va durer une heure ou un peu plus d'une heure. On va dire une heure quinze, une heure trente peut-être. Mais c'est possible que ça puisse attendre deux heures, si on galère. Comme j'ai pu le dire, on sait pas à quoi s'attendre dans les niveaux de ce DLC, étant donné que moi-même, je les découvre en même temps que je fais cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là-bas ? Vraiment, le briquet, ça manque. Si seulement on avait encore le briquet qu'on avait dans l'histoire principale du jeu, ça m'aurait tellement aidé. Je suis désolé, je me répète un peu, mais vraiment, c'est un peu chiant. Là, je veux dire, on a quelques loupiottes, comme là, au-dessus. On en a une pour nous montrer un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Mais c'est pas une lumière assez forte. Alors que là, vous voyez, ici, on voit rien, tellement qu'il fait sombre. Si on aurait eu notre briquet, ça aurait été tellement mieux pour savoir vraiment s'il y a quelque chose dans les parages, un truc avec lequel interagir, qui nous serait utile, vous voyez. Vas-y, saute. Qu'est-ce que c'est ? C'est une torche. Oh, yes ! Oh, mais c'est frais, ça. Oh, yes, yes ! On n'a pas un briquet, on a une torche. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ah, bah voilà, bah voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, le jeu commence. Maintenant, le jeu commence. C'est parti. Allez, on y va. Non, on va se croire dans la lanouette bientôt, là. Ok, je vérifie les alentours, il n'y a rien. Ça, c'est bien parce qu'avec le joystick droit, je peux déplacer la caméra un peu et ça déplace la lampe en même temps. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Parce que forcément, dans le 1, enfin, dans le 1, on est toujours dans le 1, mais je veux dire dans la campagne solo, dans la campagne principale du jeu, on a un briquet et quand on déplaçait la caméra, bah forcément, avec un briquet, c'est un peu plus compliqué d'éclairer l'environnement. Ce qui est mieux à faire, plus simple à faire avec une torche. Là, pour exemple, je constate qu'il n'y a rien. Pas de secret, pas d'éléments avec lesquels qu'on... Oh, putain, il y a une sangsue ! Vas-y, on s'arrache, on s'arrache, on s'arrache, on reste pas ici, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Allez, on y va, on se tire, on se tire, on se tire, on se tire. Allez, hop, là, boum. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, là. J'entends du bruit, il y a quelque... Sangsue de merde ! Wow ! Vas-y, on passe en dessous. Allez, hop, on glisse, tac, le glissé ! Oh, putain ! Oh, saute, 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 saute ! Non ! Mais j'ai... Mais, 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 j'ai sauté ! Vous avez vu, j'étais en train de sauter ! C'est pas possible qu'on fasse passer en dessous, le tuyau est beaucoup trop bas. Oh, merde ! On va essayer de sauter, si ça passe toujours pas, on essaie de glisser, du coup. Hum, hum. C'est ça, non ! Mais, je... Mais, je l'ai esquivé, mais arrête ! Je l'ai esquivé ! Je l'ai esquivé ! Non, je suis pas d'accord. Je vais quand même recommencer, mais... Attention, hein ! Non, là, tu commences à me courir sur les haricots, là ! Ah, mais, je te le dis ! Je te le dis ! Je te le dis ! Putain de jeu, là ! Bon, allez ! On va y arriver, cette fois. Oui, remettons, à la mode, l'expression courir sur le haricot. En l'occurrence, vu que je passe mon tank à courir, en plus dans ce jeu... Oh ! Non, 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 c'est bon ! Toi, tu vas pas m'avoir... Oh, mais... Mais, je sais qu'il faut escalader à droite ! Je le sais, j'ai bien compris, mais... Comment tuer ? Il y a des sangsues partout ! Mais, là-bas, j'ai... Non, mais sérieux, je vais pas choke ! Je vais pas choke dès le premier niveau, quand même ! S'il vous plaît, en plus, c'est le niveau avec des sangsues ! J'ai envie de dire, c'est le niveau 1 des ennemis qu'on rencontre dans le jeu, en vrai ! C'est les ennemis, j'allais dire, de base ! Pas forcément de base, mais c'est les ennemis les moins chiants, en vrai, en fait ! Et genre, là, je choke là-dessus, quoi ! Mais merde ! Allez ! Allez, je sais qu'il y en a un qui va apparaître juste ici ! Tu vas bien te faire enculer ! Voilà, c'est bon ! Voilà, on est bon ! Voilà ! Euh, faut sauter là-bas ! C'est bon ! D'accord ! Allume-moi ça, juste ! Ok, y'a rien ! Ok, on y va, on avance ! Comment on va faire ici ? C'est inondé, mais je crois qu'on n'a pas pied ici ! Je sais pas si on a pied ! J'ai le doute, je sais pas ! On va quand même essayer d'escalader ici, d'abord ! Mets-moi un petit coup de torche ! Alors, je peux... Une bouteille en bas ? Non, je crois pas ! Non, c'est pas une bouteille, non ! J'ai vu qu'il y avait un bout d'horloge ! On peut escalader par là, par là... Vas-y, je vais essayer d'escalader ! Eh, shit ! Putain ! Je vois même pas où est-ce que je suis tellement qu'il fait sombre ! C'est bon, je me vois, mais il fait tellement sombre, je vois que dalle ! On va essayer d'y aller comme ça, on a pied au final, donc... Ah non, même pas, on a pas pied, mais il sait nager ! Donc ça va, ça va, ça va ! Vas-y, saute, s'il te plaît, saute ! Ah, tu peux pas sauter quand t'es dans l'eau ! D'accord, d'accord ! Bon, cela dit, je me dirais, ah, c'est logique, hein ! C'est vrai, on peut pas sauter quand on est dans l'eau ! C'est vrai, c'est pas con, c'est pas con ! Le jeu a respecté cette logique ! Bon, bah, on va escalader, du coup, ici, à droite ! Ouais, je vérifie, il y a encore une dernière fois, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien ! Pas d'éléments à récup ! Encore de la flotte ! Je peux pas utiliser ma torche, hein, pendant que je suis en train de nager, hein, c'est évident, vu que j'ai besoin de mes deux mains ! Qu'est-ce qu'il fait sombre ? Vas-y, monte, 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 monte ! Vas-y, balance la torche, toi, là, parce que là, j'aime pas quand il fait aussi sombre comme ça, là ! J'ai envie de savoir un peu où est-ce que je vais, tu comprendras ! D'accord, j'ai vu l'œil en bas à droite apparaître, ça veut dire qu'on a eu un checkpoint ! Ah, il n'y a rien de plus, c'est parti ! Bon, bah, vas-y, on va ouvrir ça ! Ouvre-moi ça ! Ok, c'est bon, on est pas mal ! Allume ! Pour l'instant, ça va, j'ai envie de dire, c'est tranquille, il n'y a rien qui nous poursuit, mais je redoute à ce que cela vienne par la suite, quoi ! Bon, alors, ce saut, on ne peut pas le déplacer, à quoi que j'ai réussi à le bouger un peu, mais non, il est fixé au sol, pour ainsi dire, il a été fossilisé dans le sol ! Ok, est-ce qu'il y a quelque chose par là ? Non, 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 j'avais l'impression qu'on pouvait interagir avec ces trucs-là, mais non, j'ai pas l'impression ! Ok, très bien, on va continuer à avancer, alors ! Ok, monte ici, monte ici, monte ici ! Tu peux pas monter ! Tu peux pas monter ici, d'accord, ok ! Oh là ! Oh là ! Bouge, 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 reste pas ici ! Oh, je suis super ! Non, c'était en bas ! Putain, mais ouais, j'ai vu la plateforme qu'après ! J'ai vu la plateforme qu'après ! Ouais, la plateforme, elle est tout à droite en bas, en fait ! Oh, je l'ai vu qu'après, en fait ! Oh, fuck ! C'est un peu du Dying Retry, hein, cette histoire-là, hein ! Je vais pas dire, mais c'est... C'est un peu du Dying Retry ! Hop là, t'as qu'on va mettre ça ici ! Bon, on est retivard ! Bon, on va dégager la planche ! Voilà ! Ensuite, on y va ! On va faire la brasse sur 100 mètres ! Donc là, je sais que c'est tout droit, donc on va même pas s'emmerder ! Allez, 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 allez ! Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire ! Voilà ! Ah, t'as le seum, hein ! Ah, t'as pas pu me bouffer, connard, hein ! Ah, t'as les boules, hein ! Ah, t'as les boules, les grosses bouboules ! Bon, allez, on y va, on s'arrache avant qu'ils reviennent ! Bon, ne sait-on jamais, hein ! Je me suis déjà fait avoir comme ça dans la campagne principale, où j'ai cru que j'étais à l'abri ! Eh ben non, l'ennemi, il est arrivé d'en haut, en fait ! Donc du coup, maintenant, je suis méfiant ! On va pas faire trop le malin ! On va se tirer ! Est-ce qu'on peut monter par ici ? Moi, je suis curieux, je veux absolument checker tout ce qu'il y a dans les parages ! Est-ce qu'il y a une autre bouteille à ramasser, peut-être, dans le coin, ici, vu que c'est un des collectibles du jeu ? Euh, non, j'ai pas l'impression ! Bon, écoutez, on continue ! Il faut que je descende en bas, j'imagine, c'est ça ? C'est ça... C'est cela, c'est cela... Je peux m'accrocher à ça, ou ça se passe comment ? Ouais, je suis accroché, mais après... Je peux rien faire avec ? Je suis accroché, mais je peux rien faire de plus, d'accord ! Je pense que ça nous sera utile plus tard, ça ! Ça sera utile à quelque chose après ! Qu'est-ce qu'on pourrait donc bien faire ? C'est quoi, ça ? C'est des sangsues ? C'est des sangsues, ouais ! C'est des sangsues ! Non mais regardez, ça bouge ! Ouais, ça bouge, ouais, ouais, ouais ! C'est des sangsues, c'est des sangsues ! Ça sert à rien de mettre la loupiette sur eux, ça les fait pas fuir pour autant ! Je sais pas, essayons, mais je crois que c'est ce que j'ai essayé, déjà ! Ouais, non, ça les fait... Putain ! Allez ! Voilà, vise-moi ça, vise-moi ça ! Ouais, non, ça les fait pas fuir, hein ! Il redoute pas la lumière, hein ! Ouais, c'est tenace, hein ! Ça redoute pas la lumière, cette merde ! D'accord... D'accord, d'accord... On va essayer de passer par là... Y'a rien, y'a rien, absolument rien ! On va aller dans l'eau, du coup... Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Une boîte de conserve ? Bah, je sais pas, je balance sur les sangsues, peut-être ? C'était ça ! Allez, venez, venez ! Oh, putain, mais ils sont diablement rapides, ces merdes ! Hop là, parfait ! Je me demande si... Ah, j'aurais peut-être dû utiliser la boîte de conserve sur l'autre truc ! Bah, écoutez... Tant pis, je suis mort, mais euh... Tant pis, je suis mort, mais je pense, de toute façon, c'était ça ce qu'il fallait faire ! On va essayer... Je... je... Bon, j'espérais réussir à passer sans crever, mais c'est pas grave ! On va recommencer d'ici, et utiliser, bah, du coup, le truc, là, la conserve... Sur le... Le passage à gauche, là, pour voir si ça ouvre un passage, peut-être qu'il y a un secret là-bas ! On va essayer, on va voir... Essayons ! Ah, j'en ai pas l'impression ! On aura peut-être fait ça pour rien, du coup ! Non, ça fonctionne pas, je vais réessayer avec ça, hein ! Mais bon, normalement, c'est pas censé mieux fonctionner non plus ! Non, c'est ça, ouais ! Ok, ok, bon bah, ça... non ! Pas de passage, malheureusement ! Bah, je tenais à être sûr, hein ! On essaye, histoire d'être certain ! Donc, du coup, on va leur balancer la conserve sur la gueule ! Voilà, tac ! Venez, venez ! Come at me, come at me, come at me ! Come at me ! Come at me ! Wow ! Woho ! C'était just ! C'est bon, ils peuvent pas monter, fort heureusement ! Et on avance ! Et on avance ! On avance, on avance ! On est à combien de temps ? Une demi-heure de vidéo, ouais ! On a même pas fini le premier niveau ! Ça peut être une vidéo qui, finalement, qui peut être assez longue, hein ! Au bout du compte, au final ! Un peu à l'image de celle de S-Combat 7, au bout du compte ! Bah écoutez, hein ! J'espère que vous avez sorti les chips, le tacos, le coca et tout qui va bien, hein ! Ou le petit pinard, comme moi ! Il faut se donner de la force ! Ah ! Alors ! J'imagine, il faut monter, là-bas ! Donc on va essayer de voir, en passant par là... Ouais ! Vas-y, descend ! Doucement ! Bon, le doucement... Heureusement qu'il y avait de l'eau en bas ! Ça amortit un peu la chute ! Non, ouais, c'est ça, non ! Il n'y a rien à voir ici, non ! Il n'y a pas de bouteilles dans le coin ? Non, non, non ! Apparemment, il n'y en a pas ! On continue notre progression, on continue de monter ! Je pense que j'ai dû en rater des bouteilles, hein ! Je pense que j'ai dû en rater ! Là, je sais qu'on peut monter... C'est pour aller activer ça ! D'accord, d'accord ! Le levier ! Est-ce que je peux l'activer déjà ? Non ! Il faut que j'active l'autre truc d'abord, du coup ! C'est ça, c'est ça ! Ça me semble logique ! Ça me semble logique ! Je m'attendais un peu à ce que ça soit comme ça ! Dans la cuvette des chiottes ! Il n'y a rien ! Est-ce qu'il y a une bouteille dans le coin ? Quelque chose... Pas l'impression... Oh putain, ne tombe pas, ne tombe pas ! Bon, ça va, il y a un mur invisible ! Tant mieux ! Ça c'est quoi ? C'est un rouleau de PQ ? Il faut le mettre dans la cuvette des chiottes ! Il y a un succès avec ça, c'est ça ? Quoi ? Je crois pas, non ! Ça a l'air impossible de le faire de toute façon ! On essaye ! Ouais, non, bon, laisse tomber ! Mets la loupiate ! Juste histoire de voir un peu où est-ce qu'on va ! D'accord, ok ! Bon, bon, bah, il n'y a pas grand-chose au final dans cet endroit ! On va aller, du coup, activer... Wouah, merde ! Putain, c'est chaud, comment tu fais ? Il faut que je me décale encore plus, là ! Ok, on est pas mal... C'est bon ! Parfait, on a activé quelque chose, je sais pas trop ce que c'est, mais on l'a activé ! Ok, ça se remplit ! Et c'est pas un très bon signe, tout ça ! C'est pas un très très bon signe ! Je sais pas où est-ce que je dois aller ! Ça se remplit ! Ça se remplit ! Ça se remplit beaucoup, même ! Ça se remplit vraiment beaucoup ! Pourquoi ça se remplit ? Je sais pas où aller ! Je sais pas où aller ! C'est bon, ça s'est arrêté ! Ah ! Tant mieux ! J'ai eu peur ! D'accord, mais au final, qu'est-ce que je suis censé faire ? Il y a de l'eau... D'accord, mais oui, il y a de l'eau, mais après... Est-ce que je dois retourner dans cette eau ? Je comprends pas... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas... Ok, le niveau d'eau a monté... Je ne peux pas plonger, hein ! Je crois pas... Non, je ne peux pas plonger... Je dois balancer le PQ, c'est ça ? Je dois balancer le PQ à la flotte ? C'est dommage de gâcher un rouleau de PQ comme ça ! Non, c'est pas ça... Qu'est-ce que je dois faire ici ? Hmm... Énigme ! Énigme ! Je ne vois pas ce que je pourrais faire... On va essayer de renclencher le mécanisme... On va essayer de comprendre... D'accord, ça le vide de moitié, c'est ça ? Si je le mets là... Et là, ça le vide complètement ou... ? D'accord, en fait, selon... Selon le... D'accord... Et si je vais tout à gauche, ça le vide complètement... D'accord, ok... Donc en fait... Mais à quoi ça sert ? Ok, d'accord, j'ai compris... Selon à quel niveau j'active... Le... Le manche là... Que ça va faire plus ou moins descendre le... Ah, mais il y a un passage ! Ah, c'est bon, j'ai compris, ok... Je viens de voir, il y a un passage à droite ! D'accord... Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop... Pas trop... Arrête-le ! Arrête-le ! Arrête-le ! Là, c'est... Non, là, non... Là, tu perds ! Là, tu perds en quantité ! Là, on n'est pas trop mal ! Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus, pas plus ! Pas plus, voilà ! Pas plus haut que le doigt ! Pas plus haut que le doigt, comme on dit ! Pas plus haut que le bord ! Ouais, parce que moi, je... Ouais, je... Je suis un gourmand, on dirait, attends ! Ben, c'est un passage, du coup, si je me trompe pas, ici ! Oui, c'est ça ! Ah, j'ai bien titané ! Comme dirait le Hooper ! Je suis content ! Je suis content ! Là, on a bien géré... Oh, il y a une bouteille derrière ! Attendez, comment on y va ? Ah, ça, c'est un challenge, ça ! Putain, comment je vais chercher la bouteille, là ? Par derrière, peut-être ? Est-ce que je peux aller chercher la bouteille par derrière ? Hmm... Là, j'en ai pas l'impression ! Comment je fais pour aller chercher la bouteille ? Comment je fais pour aller chercher la bouteille ? Comment je fais pour aller chercher la bouteille ? Comment je fais pour aller chercher la bouteille ? Comment je fais pour aller chercher la bouteille ? après ça, quoi. Ouais, là, tac, j'ai... Ok, mais ensuite... Ah non, je vois pas. Où est-ce que je suis, là ? Vas-y. Ok. Nage. Comment je peux faire pour aller là-bas, moi ? À moins qu'il faille jouer avec le niveau de l'eau. Non, cette bouteille est là-bas. Oui, cette bouteille est là. Elle est sur le côté droit, le compartiment droit. Si je baisse le niveau de l'eau, moi, je ne peux plus remonter. En plus de ça, si je le mets à fond, même, à contrario, je ne pourrais pas redescendre. Et même si je le mets à fond, de toute manière, la bouteille, elle va remonter jusqu'où ? Jusqu'à là-bas. Je ne pourrais pas la récupérer non plus. C'est clairement par là, je pense. Un truc à faire par là pour la récupérer, mais je ne sais pas quoi. Bon, au pire, ce n'est pas grave. On abandonne, au pire. Mais bon, c'est dommage. Ça m'intrigue. Je me dis que la solution doit être là, quelque part, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est dommage. Je vais essayer de ressusir une dernière fois l'environnement. Est-ce qu'il y a un truc ? Mais non, putain, ne retombe pas. Est-ce qu'il y a un truc que je n'aurais pas vu ? Passer en hauteur, peut-être ? On va essayer de passer là, en haut, là, à droite, s'il y a moyen. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe, là ? J'entends que la capture galère, qui a comme des sortes de micro-coupures, là, sortes de... Le son qui saccade, généralement, ce n'est pas bon signe, quoi. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment faire. Pour la bouteille, je ne vois pas comment faire. Sérieusement. Il y a un tonneau, ici. Est-ce que je peux interagir avec ? Même pas ! Un tonneau posé, comme ça, en plein milieu, je ne peux pas interagir avec. Putain, c'est quoi ce délire ? Ah si, là, je peux monter, quoi. Mais c'est tout, quoi. Je peux juste monter dessus. Bien bizarre, tout ça. Bien bizarre. Bien, bien, bien bizarre, tout ça, j'ai envie de dire. C'est bien bizarre, tout ça. Ok, ça, je... Merde. Je voulais aller sur la chaîne, là-bas. Oh, fais chier. Attends. Recharger depuis le point de passage. En fait, c'est la phase d'après du jeu, ça. Mais non, je ne voulais pas y aller dans la phase d'après. Je voulais d'abord prendre la chaîne à gauche de l'écran. Je pensais que c'était une sorte de petite succursale, ça. Voilà. Alors, la chaîne, elle est là. La chaîne est là. Vous la voyez ? Mais comment... Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir la choper ? En vrai, peut-être qu'en fait, là, non. Peut-être qu'il n'y a même pas moyen d'interagir avec. Ouais, non, bon. Écoutez, apparemment, non. Donc, ça ne servait à rien. Bon, bah, tant pis. On va foncer tout à droite, je pense, du coup, comme on l'a fait. Ouais, ouais. Allez, on va foncer à droite, chose. Oh là là, vache. Je vais remettre un petit coup de radiateur. Il fait moins 1, actuellement, mais le chauffage que j'ai, il est casse-couille, parce qu'il est trop puissant, en fait. Je suis obligé de l'éteindre manuellement à chaque fois. Il n'y a pas un régulateur dessus. Enfin, s'il y en a un, mais bon, il est défaillant, quoi. Tantôt, le régulateur fonctionne trop bien. Il s'éteint tout seul, alors, avant même qu'il fasse chaud dans la pièce. Tantôt, il fait trop chaud, mais il ne s'arrête pas. Voilà. Et comme ce machin est beaucoup trop puissant, soit je finis carbonisé, soit je me l'épelle. C'est super. Pas d'interaction possible. On ne peut pas ouvrir ou pousser ce machin-là. D'accord, d'accord. Ça sent le mauvais bail, ça, encore. Ça sent le mauvais bail. On va essayer d'atteindre la caisse. Je m'en doutais. Je m'en doutais tellement. Gros comme une maison. Gros comme une maison, le machin. Le divan. Vas-y, le divan. Oh ! Putain, il était juste là. Putain, limite, je te... Je mets... J'avais sauté dans la gueule du loup, limite, quoi. Wow ! D'accord. Dépêche-toi, 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 grimpe ! Vu comme il est un peu costaud, le machin, je n'ose pas trop rester sur les éléments de ce genre-là. Il faut que j'arrive à attendre là-bas. Ah ouais, non, mais c'est... Oh ! Oh, putain, l'enfoiré ! Non ! Non, je m'en étais sorti ! Je m'en étais sorti ! Oh, la vache ! Oh, le bad ! Oh, putain ! Oh, putain ! Allez, on va y arriver, cette fois. On y croit. On n'a pas peur. Hop là ! On va le piéger. On va aller tellement vite qu'il ne pourra rien faire. Et monte ! Mais monte ! Monte, 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 perds pas de temps, perds pas de temps, perds pas de temps, perds pas de temps, perds pas de temps. Laisse-le se barrer. C'est bon, on y va. Let's go, let's go, let's go, on perds pas de temps. Oh, putain, il n'est pas très loin, quand même. Putain, je ne sais pas c'est quoi cette chose, mais clairement... Clairement, on n'est pas le bienvenu ici. Ok. Pas de bonus, pas de bouteille. Ah, ça continue, c'est pas fini. Ah bah, génial. Quel plaisir, va. Oh, merde ! Oh, merde ! Ah ! Putain, mais c'est une énorme main. Vous avez vu la taille de la paluche ? Putain, mais c'est une main, mais énorme ! Wow ! Putain, mais c'est quoi ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Putain ! Mais putain ! Ah, mais comment on fait pour aller à gauche, là ? C'est là qu'il faut aller, non ? Bon, au moins, on a eu un checkpoint juste avant, tant mieux. Comment je fais pour aller là-bas, moi ? Attendez, on va essayer d'analyser l'environnement, parce que dès qu'on part dans le truc, en vrai, on ne peut pas trop s'arrêter, parce qu'il peut nous mettre des coups par en dessous et nous envoyer à la flotte, donc... On ne va pas tabler sur une vidéo de 3 heures, hein, au bout du compte, hein. Heu, heu, heu. Comment faire ? Non, mais c'est chaud, là. Prendre de l'élan, ouais, je vois que ça. Finalement, il n'y a que ça que je peux faire, quoi. Ne me dis pas que tu me chopes d'ici, quand même. Oh, non ! Ouais, mais c'est incroyable le bad que ça fait, hein. J'ai le son à fond dans les oreilles, hein. Ça fait vraiment peur, hein. Pourtant, tu sais, hein, que tu peux crever, hein. Tu as déjà vu l'animation de ce qui peut passer. Mais ça fait vraiment peur à chaque fois. Vraiment, moi, ça... Le son qui s'amplifie au fur et à mesure, là. Ah, ça me donne la chair de poule à chaque fois, putain. Waouh. Mais pourtant, j'étais bon. J'étais bon, putain. J'aurais peut-être dû attendre plus sur le tonneau. Il ne faut pas trop attendre non plus, hein. Parce que sinon, après, lui, il vient et il nous défonce, donc... Oh, non, il est là. Mais monte ! J'ai anticipé, j'ai anticipé de ouf ! Oh, yes ! Et il y avait une bouteille, je ne l'avais pas vue. Ah, yes, yes, yes ! Et en plus, on a récupéré une bouteille. Génial, je suis content, je suis content, je suis content. Yes, yes. Mais en gros, là, en fait, si je comprends bien, j'ai fait tout ça juste pour récupérer un secret, en fait. Ouais. Je crois que j'ai fait tout ça pour ça. Mais je ne sais pas par où passer après, du coup. En conséquence... Est-ce que je peux activer la valve ? Non, je n'en ai pas l'impression, hein. Il n'y a pas d'autre passage. Putain ! Non, 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 non. Je ne crois pas que ce soit possible. De toute façon, on va rester une dernière fois. Non, ce n'est pas possible. Allez, monte, monte, dépêche-toi. Ne me casse pas les couilles. Ne perds pas de temps. Wow. Ok, d'accord. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter. Non ! Oh, la chance. Oh, la chance. On a failli mourir, mais... Oh, la vache. Mais quelle saloperie. Ok. Ok. Je vois qu'on peut monter par là-bas. On va activer la torche, histoire de voir un peu plus clair, là. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose derrière. Ouais, ouais. On va monter. On va monter. Hop. Ok, c'est bon. C'est impec. On va activer ça, là. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Ok, ça fait monter le... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? D'accord. Ça le maintient. Ça le maintient. Ok. Mais à quoi sert la caisse en bas, du coup ? Ok. L'utilité de cette caisse. Sachant que je ne peux pas la pousser. Non, non, non. Je ne peux pas la pousser. Il peut monter dessus, mais il ne peut pas la pousser. Peut-être qu'elle ne sert à rien, cette caisse. Des fois, il ne faut pas trop chercher non plus à comprendre dans le jeu. Il y a beaucoup d'éléments, mais ce n'est pas tous des éléments forcément utiles. Ah, merde ! Allez ! Monte sur la caisse à droite, s'il te plaît. Voilà. Ici, il n'y a rien. Pour l'instant, on a récupéré seulement deux bouteilles. Je crois qu'il y en a cinq par niveau, si je me souviens bien. On va dire qu'on aurait loupé quelques-unes quand même, parce que là, je ne sais plus à quelle phase du jeu on est, mais si on est seulement à deux bouteilles sur deux, j'ai envie de dire, et qu'il y a trois autres dans le niveau encore à trouver, j'ai envie de dire qu'on n'a vraiment pas avancé, quoi, au final, alors. Je vérifie, mais je pense qu'il n'y a rien. OK. Allez, génial. Bravo. Bien joué. Bien joué. Vas-y, dépêche-toi de monter. C'est la merde, on est mort. C'est terrible. Il ne peut pas remonter. Il ne peut pas remonter. Si tu te loufes, c'est fini. Oh, putain, la vache. Je pensais que c'était bon, que c'était assez bas pour que je puisse remonter, mais... Oh, c'est terrible. C'est terrible. Dites-moi qu'il y a eu un checkpoint quand même, pour les techs, on se casse les couilles. Quand même, ce serait bien. Nice. Nice. Bon. Fuck. Fuck. Fuck, je trouve. Il faut que je trouve comment faire, là. Putain. Il était retenu par la bestiole en bas, là, le machin, là. Peut-être que c'est un peu trop haut, non ? Peut-être qu'il faut que je le mette comme ça, en vrai. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Peut-être que je l'avais juste mis trop haut, en fait, en vrai. C'est pour ça que je l'avais raté. Là, je pense qu'on est bon, là, non ? On va essayer. What ? Mais c'est de la grosse merde. Je vais remourir encore comme un con. Mais monte ! Mais monte ! Mais monte ! Wow ! Genre, il est accroché, ce type. Je ne sais pas. Je monte ou pas ? J'hésite. Franchement, je ne sais pas. Mais putain, espèce de con. On va le baisser encore, peut-être. Je l'ai mis trop haut, en fait. Vas-y, là, c'est bon. Là, je l'ai, là. Elle ne me dit pas que je ne l'ai pas, là. Là, c'est bon. Là, je l'ai, là. Là, je l'ai. Là, je l'ai. Si là, je ne l'ai pas, voilà, c'est bon. C'est juste moi qui étais trop con, en fait. Je l'ai mis trop haut à chaque fois, en fait. Ok, d'accord. Oh là là ! J'ai failli tromper le bouton. J'ai failli lâcher le bouton qui permettait de rester, appuyer, enfin, accrocher au truc, là. On se balance. On est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a du gigot. Il y a du gigot. Il le mange ou pas ? Il le mange. D'accord. Il le mange. C'est une bonne information qu'on a là. Il y a du poisson. D'accord. Donc, en fait, on va avoir besoin de ça, en fait, du coup. Parfait. Et ça vient à la chaîne. Donc ça, c'est bien. Il y a des trucs qui continuent de venir à la chaîne. Le truc, c'est comment je fais, là, en fait. Parce que là, je vois qu'il y a un crochet. Est-ce que je peux m'y accrocher ? Je ne suis pas certain. Vraiment pas certain. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste envoyer un bout de poisson, déjà, et espérer que ça passe. On va l'envoyer à l'extrême gauche on va l'envoyer chez Mélenchon. Voilà. Le poisson, ça a la même odeur, j'ai envie de dire. La même odeur. Oh, monte ! Je ne lui ai même pas laissé le temps d'aller chercher le poisson, en vrai, en fait. D'accord, d'accord. Bon, on a fini de faire mumuse avec le poisson pas frais. Et maintenant, on se retrouve ici. Oh, il y avait des rats. D'accord. Il y avait des petits ratounés. Je ne peux pas interagir avec ça. Il y a une godasse et il y a un truc ici. C'est quoi ? C'est une pile ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est une conserve. C'est une conserve. Autant pour moi. Ah, fuck ! Est-ce qu'il y a un truc à faire si j'envoie dans le panier, peut-être ? Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a un succès de ce genre-là dans ce jeu. Non ? Vas-y, tiens. Vas-y. Je vais essayer de l'envoyer dedans. Je ne sais pas. Je vais essayer de l'envoyer dedans, quand même, parce que je vois qu'il y a moyen. Mais sérieux ? Peut-être que je m'acharne pour un, mais c'est histoire juste d'être sûr s'il n'y a pas un succès en rapport avec ça. Bon, d'accord, ok. Alors, en plus, si tu rates, si tu le rates, comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Allez, cette fois-ci, tu l'as. Yes ! Non. Ça ne servait à rien de faire ça. D'accord. Voilà. Ça ne servait à rien. Bon, je voulais en être sûr. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose par là, du coup ? C'est cette ambiance sonore, juste. Oh là là. cette ambiance sonore. Qu'est-ce que c'est, ça ? On dirait une grosse patate. Une grosse patate. Ah, c'est ça qu'il fallait mettre dedans, en fait. Bah ouais, là, j'ai le succès, je pense. Là, j'ai un succès. Voilà. Bon, l'apparition du succès a carrément fait freeze l'enregistrement, hein, c'est dingue. Et voilà, c'était ça qu'il fallait faire. D'accord, je savais qu'il y avait un truc comme ça de genre là à faire dans le jeu pour obtenir un succès. C'était ici et c'était en fait pas avec la conserve, mais c'était bien avec cette sorte de balle de pomme de terre là qui était non loin du meuble. En bas à droite, donc. Mais sinon, il n'y a pas plus de bouteilles ici. J'essaie de trouver les bouteilles, mais bon, je ne trouve pas de bouteilles. Je n'ai pas regardé sur le bas de l'écran, j'avoue. On va essayer de voir un peu plus près, mais ouais, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là-bas, j'ai déjà vu, là-bas, j'ai déjà vu. Ok, bon, on va continuer, on va continuer notre progression. Hop là. J'imagine qu'il faut pousser ça. Non, c'est ça, je dois le pousser. Voilà, forcément. Je m'y attendais, je m'y attendais un petit peu. Ça me semblait logique, il faut dire. Je pense qu'on ne doit plus être trop loin de la fin du niveau, là. Au final, je vais peut-être vous faire les trois épisodes, mais, enfin, les trois niveaux, mais dans des vidéos séparées. Ou peut-être. Parce qu'on est à presque une heure de vidéo, j'ai vu. Comment je fais ? Ah, avec de l'élan, je chope ça. Pourquoi que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, attendez. On va essayer de le faire comme ça avec de l'élan si on y arrive. On ne pouvait pas choper de toute manière la corde en haut. OK. À moins qu'il y ait un mécanisme à enclencher, peut-être. Je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas convaincu, je dois vous dire. Je pense qu'après, il faut aller vers la porte, ouvrir la porte. Et encore, et encore, si on arrive à attendre la poignée, si elle n'est pas verrouillée. C'est bizarre, je ne suis quand même pas monté par là. C'est bizarre quand même. Bon, tant pis, on va avancer du coup, on va voir. Cette porte doit être ouverte, j'imagine. Eh ben, pas du tout, elle est fermée en fait. Ça doit être la dernière porte à passer pour finir le niveau, je pense. Peut-être. Pour s'agir de la dernière porte. comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Il y a quelque chose avec lequel j'ai oublié d'interagir, peut-être, qui permettrait de... Attendez, il y a quelqu'un... Non, c'est un tuyau. Merde, je suis tombé. Je peux interagir avec ça, mais quelle est l'utilité qu'elle est en tirée ? Hum, énigme encore, énigme. Ah, merde ! Putain ! Ça, c'est chiant, ça. Ah, problème de perspective, quoi. Non, mais ça, c'est justement ce que je vous disais en début de vidéo. Sur les séquences de plateforme, des fois, malheureusement, bon, la perspective peut nous faire défaut et se rater. Ça, c'est un truc qui peut arriver souvent. C'est arrivé moins souvent que ce que je pensais quand même dans cette vidéo-là, mais... Malheureusement, c'est un truc qui peut nous faire défaut cruellement bien trop souvent dans ce jeu. Je sais toujours pas comment on fait, hein. Je sais toujours pas... Mais putain de monde de Dieu, mais comment tu ouvres cette porte ? On peut pas l'ouvrir, on peut vraiment rien faire. Essayons d'étudier notre environnement. Qu'est-ce qu'il y a... Ok, putain. J'y crois, j'y crois. Mais sérieux, mais vous avez vu ça, un peu ? Oh, putain, mais non, mais... Oh, putain, problème de perspective encore, quoi. Fait chier, quoi. Attends, je me pose une... Attends, 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 je me pose une question, là. Mais non, merde. Oh, aïe, 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 aïe Il y a peut-être un truc... Non, mais... Oh, ok, d'accord. Tu me casses les couilles. Mets-toi comme ça. Encore, encore. Plus. Mais c'est... Mais putain, mais j'étais dessus ! Mais j'étais dessus ! Mais... Oh ! Non, mais là, par contre, là, ça va m'énerver. Là, ça... Vous commencez à le sentir. Vous commencez à le sentir. Les putains de perspectives de ce jeu commencent à m'énerver. Allez. Là, tu es dessus, là. Je te fous pas de ma gueule. T'es dessus. Ok, très bien. Allez, hop, c'est bon. On va essayer de passer en dessous. Si c'est possible. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de passer en dessous, juste ? Allez, voilà. Tu l'as bien relevé. Est-ce que je peux passer en dessous, s'il te plaît ? Non, je crois pas. Je me disais qu'il y a peut-être une bouteille en dessous, mais... Non. Et... Je vais faire bugger le personnage, à force. Donc non, ce n'est pas possible d'aller en dessous. Ce n'est pas possible. Mais... Oh, mais... Mon Dieu, au secours. Mais cette perspective, mon Dieu, au secours, cette perspective. Mon Dieu, cette perspective ! On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à cause de cette merde. Allez. Allez. C'est bon. Joystick full à droite. Let's go. Oh, finally ! Bordel ! Dépêche-toi de monter. Dépêche-toi de monter. Il va venir nous chercher des noises, après. Tu ne veux pas monter ? Il ne veut pas monter. Il y a un vase. Il ne veut pas monter dessus. D'accord. Ok. C'est génial. Un plaisir, toujours. Il y a une chaise. C'est cool. C'est au moins ça de pris. Balance la torche. En fait, on n'est pas encore à la fin. On n'est pas encore à la fin. Je pense qu'on ne doit plus en être très loin, néanmoins. Toutefois. Ok. Il y a un levier ici qu'il faut enclencher. Putain. Couillon. Pourquoi tu vas dans l'eau, encore ? Oh, et en plus, pour remonter, je voulais de passer à droite. Ah, ouais. Oh, putain. Ça y est, la perspective land de retour. Oh, la vache. On va en chier, là. Oh, putain. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non, 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 non. Il n'y a rien. Est-ce que je peux escalader par ici ? Oui, on peut monter. Nice. C'est nice. C'est cool. Y a-t-il des bouteilles ? Non, pas de bouteilles. Ok, on peut monter, mais ça sert à quoi, concrètement ? Là, par contre, je ne vois pas. Là, je... Je suis coincé, là, sérieux ? Je viens de me coincer, là ? Je viens de me coincer, là ? Je viens de me coincer. No joke. Je viens de me coincer, là. Je suis coincé. Je viens de me coincer. Putain de merde. Je suis coincé. Au secours ! Au secours ! Oh, putain de merde. Il en faut du courage, j'ai envie de vous dire. Il en faut du courage. Il en faut du courage, little nightmare. Non de Zeus. Comment on va le faire ? Parce que j'ai vu qu'il y a un levier ici, mais je ne peux pas l'attendre. Oh, si, je peux l'attendre, en vrai. Ça va. Je n'ai rien dit, on peut l'attendre, en fait. Je pensais que c'était dix fois trop haut pour moi. Bon, dix fois trop haut. Un poil trop haut, en vrai. Mais bon, ça passe. Il n'aurait pas fallu que j'ouvre ça, avant ? Est-ce qu'il y a eu moyen d'ouvrir cette foutue porte ? Non, c'est trop haut. Même avec le niveau de l'eau, je n'aurais jamais réussi à l'attendre. Est-ce qu'il y a une bouteille en bas ? J'imagine que si je descends par là, j'arrive là-bas. On va essayer de passer par là, du coup. Oh, oh, tension. Tension, garçon. Tension ! Oh, putain. Au secours. Au secours. Oh, secours. Oh, c'est pour moi. Oui, venez me chercher. Oui, venez me chercher. Je suis ici. Je n'en fais plus. Oh, putain. On n'a fait qu'un niveau et on ne l'a pas fini encore. Putain, je ne voulais pas que tu tombes dans le haut. Allez, on y va. Allez, allez, on y va, on y croit, on y croit. Merde, il fallait de l'élan. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Yes ! Voilà. Peut-être que je jump ici. Quoi que je ne sais pas, hein. Est-ce que je peux vraiment réussir à... Essayons. Est-ce que je peux vraiment réussir à attendre le... Non, non, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est clairement pas possible. Ce n'est pas possible. Ok, j'en ai la certitude, maintenant. Bon, j'ai dû remourir une nouvelle fois, mais c'est bon. Ce n'est pas moi qui m'étais merdé. C'est vraiment que ce n'est pas possible de s'agripper, en fait, sur la partie gauche, là, sur le meuble qu'on a. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, bah, du coup, on va prendre l'autre meuble, à droite, hein, pour descendre. Je ne vois que cette possibilité. Hop là, tac. C'est bon. C'est bon, c'est bon, on est bon. On est bon, on est bien. On est good. Bon, une fois, ça fait plaisir, également, de voir le plancher, également, hein. Parce que, bon, avec tous les monstres, là, qu'il y a dans la flotte, je vous avoue que ça fait plaisir, un peu, pour une fois, de ne pas être sous le joug d'un monstre, d'un ennemi, qu'on ne voit même pas où qu'il est. Donc, ils ont pensé à attacher la table au sol. Le vase, du coup, quand la marée était haute, on va dire, bah, du coup, montait à la surface. D'accord. Hum, y a-t-il une raison particulière à ça ? Et est-ce que c'est pour une énigme ? Je ne sais pas. Ça me met le doute, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lesquels qu'on peut interagir concrètement, ici ? J'en suis pas sûr. Alors, j'imagine la chaise, c'est pour la poignée de porte, là-bas, mais je vais me permettre de la déplacer jusqu'ici. Pour attendre la table. Ah. Wow ! Putain, je ne l'ai pas vu. Il y avait une sangsue. Oh, il y avait une sangsue dans le vase. Sans déconner, putain. Sans déconner. Ce jeu est un piège perpétuel, quoi. C'est tout le temps des pièges à la gueule qui peuvent t'arriver, quoi, qui te sautent dessus. Mon Dieu. Et on recommence d'ici, génial. Oh là là. Allez, hop. Attention ! C'est bon. Ok, maintenant, je sais à quoi m'attendre. Non, non, non. Je te demande juste de tirer cette foutue chaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Danke, shan. Danke, shun, j'ai envie de dire. Allez, hop là. Tac, vas-y, monte. Escalade, cette merde. Alors, attention, on ne va pas se jeter tout de suite vers le bas. On va faire gaffe. La sangsue est là. La sangsue est là. Oh là. La vache, elle a fait bugger les morceaux du vase, là. C'est bon, on y va, on y va, on y va, on y va. Run, run, run for ta life. Run for ta life. Dépêche-toi de le mettre dans la serrure. Bien joué. Allez, on se tire. Et ferme la porte aussi, là. Qui ne se pointe pas à l'autre con. Merde. La serrure bloque le truc. Bon, il n'est pas censé arriver, quand même. Ok, ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans le coin ? Une bouteille, un truc, quelque chose ? Non, rien, rien. Apparemment, c'est vraiment vide, ici. Il n'y a rien. On ne peut que monter. C'est peut-être la fin du niveau, là. Peut-être. On va voir. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Allez, tu ne peux pas rentrer dedans ? Je n'en ai pas l'impression. Bon, apparemment, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Alors, je peux électrocuter l'eau, j'imagine, à moins qu'elle soit déjà électrocutée, mais je ne suis pas sûr. Ah, ça, il faut l'envoyer, d'accord. Oui, ça, il faut l'envoyer dans l'eau. Ok, ok. Je vois déjà ce qu'il faut faire dans un premier temps. On va ensuite. D'accord, d'accord. Je vois le bail, je vois le bail. Hum, est-ce que c'est ça que je devais faire ? Maintenant, c'est trop tard, vu que je l'ai activé. Ah non, si, je peux changer la position du truc, d'accord. D'accord, d'accord. Mais attends, mais je n'ai pas compris. Remontre-moi l'ancienne position. Si je fais ça, ça vide la piscine. D'accord, ça vide la piscine. L'eau n'est plus électrocutée. D'accord, si je vois, c'est là-bas que ça fait des étencelles. Donc, ok, très bien. Là, l'eau, je peux y aller. Elle n'est plus électrocutable. Moi, j'invente de nouvelles phrases. De nouveaux verbes. Mais... À quoi ça me servirait d'y aller comme ça ? À marée basse. Il n'y a rien à voir, en fait, en vrai. Ah, mise à part déplacer la plateforme. Oui, déplacer la plateforme. Bien sûr. Du coup, si je le mène là, ça ne devrait pas être trop dégueulasse, je pense. On va regarder si on peut interagir avec ça. Non, aucune interaction possible, malheureusement. D'accord. Est-ce qu'on peut interagir ici ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de passage. Je cherche toujours à récolter le max de bouteilles possible dans le niveau. Apparemment, non. Ici. Ici non plus. Celui-là, je ne sais pas si j'ai déjà checké. Ouais, non, ici non plus. Ok, bon. Je pense que c'est ça qu'il fallait faire. De toute façon, mettre la barre et basse pour déplacer la première plateforme. Enfin, celle qui était déjà en contrebas. Et ensuite, balancer la deuxième à l'eau. Bah, pour... Bah, pour passer d'une plateforme à une autre. Pour atteindre la plateforme tout à droite, en fait. Ce ne serait pas mieux, d'ailleurs, de... Parce que là, je suis loin, en vrai. Je vais essayer de les jeter par l'autre côté, en fait. Hop là, tac. Avant ça. Vas-y, pousse-moi ça. Pousse-moi ça. Vas-y, pousse-moi ça. Pousse, 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 pousse. Pousse. Allez. Allez. On respire et on pousse. On pousse. Voilà. Voilà. C'est bon. Oh la vache. Par contre, pour déplacer les items, je peux vous dire. Enfin, les items, les objets qu'on a là, les plateformes, c'est une galère. Ça ne va jamais réellement dans la direction qu'on veut, en fait. Allez, putain. Ah, je vais être obligé de le tirer, quoi. Fais chier. C'est bon, on y arrive, on y arrive. Pas de panique. On y arrive. Oh, sérieux, je ne peux pas le jeter par là ? Je ne peux pas le jeter par là. Oh, mais quelle, putain, fourberie, va. Fourberie. Vas-y, je vais essayer de le jeter par là, du coup. Je suis méga loin, en vrai, hein. Ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est maintenant que je fais ça, en fait. C'est maintenant que je fais ça. Et là, je le décale. Mais, ouais. Bon, on va prendre le chemin le plus court, hein. On va le déplacer comme ceci, par ici. Pas trop non plus, pour que j'ai une chance d'atterrir dessus. Voilà, on est parfait. Mais ça, en vrai, je n'aurais pas dû le déplacer, je pense, limite. Celui-là, il était bon là où il était, en fait. Genre saco, là. Comme ça, là. Ouais, comme ça, ça va, c'est bon, là. Ouais. Ouais, vas-y, c'est bon, là. Comme ça, c'est bon, là. Allez, on va y arriver. On y croit. On y croit. Cette fois-ci, c'est la bonne. Après, presque une heure, 20 de vidéo, cette fois-ci, on va en voir le bout. J'en suis convaincu. Ne dites rien. Perspective de merde. Les perspectives de ce jeu. On va devoir tout recommencer, vous vous doutez bien, sinon ce n'est pas fun. Ah non. Ah non, il m'a sauvegardé mon truc, je crois. Oh, il me l'a sauvegardé. Ah, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Ça va, ça va. Ça va. Je n'ai rien dit. Ça va. Là-dessus, ils ont été cool. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Il y avait un truc par terre, là. C'est un rat. Mais il est vivant, encore, ou... Non, non, il est mort. Qu'est-ce que c'est que cette chose, là, putain ? Un rat mort. On va trouver un rat mort par terre, là. Je ne sais pas. Vous savez quoi ? Dans le doute. Je ne sais pas s'il est mort, mais... On va abréger ses souffrances. Hop là ! Il flotte, donc il est bien mort. Je pensais qu'il se serait fait électrocuter. Ça n'a même pas été le cas. Je suis déçu. Pour la petite anecdote, le fait de voir une bestiole flotter comme ça, là, dans les eaux, moi, ça me rappelle des mauvais bails. Je me souviens, quand j'étais gamin à la pêche, je ne vais pas vous dire où, mais j'avais vu un castor mort flotter au-dessus de la flotte. Ouais, mauvais bails. Bon, enfin. Bon, enfin. Si seulement c'était la seule chose que j'avais vue dans ma vie. Je pense qu'il y a... Rien de plus dans le coin, ouais. Bah, on va avancer. On va avancer. Oh, là, on n'est pas encore au bout, hein. On n'est vraiment pas encore au bout, hein. Pas mal l'effet de lumière, là, qu'on avait eu, là. On avait vu un sort de... Comment dire de... En fait, on a vu les prismes. Enfin, le prisme. Ah, voilà, comme là, là. Regardez. Hop, je ne sais pas si je vais réussir à le refaire. Là, vous voyez ça, cet effet-là, avec un peu le prisme de couleur, là, qui apparaît. Le vert, le jaune, le blanc, là. Ça, c'est pas mal. Ça, je trouve pas mal, ça. Ça, je trouve pas mal. Il y a un truc en bas, hein. Il y a un truc. Il y a un truc à droite aussi, hein. J'ai entendu qu'il y avait un truc à droite, hein. Ici. Est-ce qu'on se jette dans le trou ? Il va peut-être falloir, hein. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? On va essayer de se jeter dans le trou, peut-être. Je pense qu'il faut aller à droite, mais on va essayer d'aller dans le trou. Fallait pas aller dans le trou. Et voilà. On est fixé. Fallait pas y aller dedans. Ok, très bien. Bon, je vais remettre un coup de chauffage, du coup, là, parce que là, je me l'épèle beaucoup trop. Alors, j'espère qu'on va en voir bientôt le bout, là, de ce niveau. Et puis, je pense, éventuellement, après, bah, certainement, vous faire le... Oh non, on recommence d'ici ! En sérieux ? Oh, putain ! J'allais dire, bah, je pense qu'après, éventuellement, bah, je pourrais vous enregistrer le deuxième niveau derrière. Mais, entre-temps, je pense que j'irais damer un truc, là, parce que je commence à avoir un peu la dalle. Bon, là, je vois rien. Pas de bouteille, hein, dans le coin. Là, clairement, ouais, y'a pas de bouteille, hein. On est d'accord, y'a pas de bouteille, hein. Je vérifie juste derrière, là, mais non, y'a pas de bouteille, pas de collectible. Ok, on y va. What ? C'était quoi, cette chose, là ? C'était quoi, ce bonhomme tout moche, là, qu'on a vu, là ? D'accord. Ok. C'est de bonnogure, tout ça. Ça va encore être de la plateforme. Pour changer. Je savais qu'il allait faire ça. Je savais. Non ! Mais quelle est cette diablerie, putain ? Oh. La vache. Déjà que je sautais, quand même, que je tombe en plus derrière. Bon, ça va, ils sont vraiment sympas avec les checkpoints, hein. On n'a pas à se plaindre. Là, il va attaquer, je le sais. Vas-y, attaque, connard, attaque. Bon, bah, vas-y, hein, j'avance, hein. Comment on va faire ? Oh, merde. Ça va, ça va, ça va, ça va. Holy fuck ! Oh ! Ok, j'ai un leurre, j'ai un leurre, j'ai un leurre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Une boîte de conserve ? Vraiment ? On va essayer la boîte de conserve, voir si ça sert à quelque chose. Non, ça ne l'attire pas du tout. Ça ne l'attire pas du tout. Je sais qu'il est là, hein. Je sais qu'il est là, je le vois. Je te vois, connard. Je te vois, je sais que tu es là. Comment je vais faire... Je pense que, ouais, je dois balancer le poisson tout à droite, le laisser partir, et ensuite je run. Allez. Vas-y, fonce dessus, fonce dessus. Va bouffer le poisson, là. C'est bon. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Bon, on est bon. Hum. Là, je n'ai pas de leurre, là. À la fois, je fonce tout droit. Il est là-bas, je le vois, là. Putain, regardez, ça fait des bulles, là. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, là, dans la capture, mais... Il se déplace, mais... Petit saligo, va. Petit saligo. Vas-y, je dois run. Je n'ai pas d'autre choix. C'est bon, c'est bon. Ça se tient, ça se tient pour l'instant. Il va peut-être donner un coup dans le meuble, hein, ne sait-on jamais. Même s'il est assez épais, hein, comme meuble. Il va toujours venir nous mettre un coup entre-très. Voilà, je le savais. Je le savais qu'il allait faire ça. Je savais qu'il allait faire ça. Non ! Et le pire, c'est, je crois, que je ne serais pas tombé si je n'aurais pas sauté, en fait. En vrai, c'est parce que j'ai sauté en même temps au moment, du coup, pour amortir un petit peu l'effet du choc que j'aurais reçu. Et en ayant fait ça, en fait, je me suis moi-même mis dans la flotte, je crois, en fait. Je me suis auto-niqué, en fait. J'espère qu'on ne recommence pas trop loin. Ah, ça va, ça va. Allez. Allez, on y croit, on y croit. Oh, merde. Il est juste à côté. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'en est sorti, on s'en est sorti. Les gars, on s'en est sorti. Pas de panique. Allez, on y va. Cette fois-ci, on ne perd pas de temps, on rush. Oh, non de Zeus. Oh, non de Zeus. Oh, ça sent la fin, là. Ça sent le ending, là. Allez, monte. Allez, on y va. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Monte, 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 monte. Ça va, ça va. On s'en sort, on s'en sort. Wow. Ok, d'accord. Ça, je ne m'y attendais pas. La vache, les coups de tête, là, qui nous met, c'est puissant, quand même. Regardez s'il n'y a pas quelque chose à checker par là-bas. Mais je doute, ça m'étonnerait. Il n'y a pas de bouteille, je crois bien. Ouais, non, non, non. Il n'y a rien, il n'y a rien. On va revenir sur nos pas et foncer, du coup, dans le bateau. Parfait, on est good. Ensuite, à partir d'ici, je ne sais pas trop quoi faire. Comment ça marche ? Oh, je suis baillé. Est-ce que je peux grimper au cordage ? Non. Ah ouais, d'accord, ah ouais, je dois me jeter, genre, vraiment, genre, jusqu'à là-bas, quoi. D'accord, bah ouais, ça promet. On va essayer de voir juste s'il n'y a pas quelque chose par ici. Putain, c'est un peu dur à manipuler, tout ça, s'il n'y a pas une bouteille. Ah, quête, à la recherche de la bouteille perdue. Non, il n'y a rien. Allez, on y va, let's go. C'est bon, on s'en est sorti. Easy, easy. Putain, ma vache, j'ai stressé quand même. Je vous avoue, ça m'a fait stresser, tout cette merde. Ok, on peut grimper par là, c'est nice. Il faut aller par là-bas par la suite, mais... Attendez. Non. Mais j'ai appuyé sur cette putain de gâchette de merde. Putain. Mais sans déconner. Mais j'en ai marre de ce genre de gameplay qui pue. Pourquoi il faut tout le temps appuyer sur cette foutue gâchette pour s'agripper alors que j'étais bon ? Oh mon dieu, au secours, quoi. Et on recommence d'ici, quoi. Mais merde. Oh. D'accord. Ok, d'accord. Non, mais tue-moi qu'on en termine. Tue-moi, tue-moi. Oh, j'y crois pas, putain, la vache. Il m'a raté. Bah, je comprends que t'as le seum, moi aussi, hein. Voilà, pour le coup, ouais. Allez, hop, monzaï, on y va. On perd pas de temps, là. C'est bon, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, là. Il y a une heure et demie de vidéo, là, maintenant. C'est beaucoup, là, quand même, hein. C'est beaucoup. Allez, hop, let's go. Putain, super, la perspective, merci. Faut aller à droite, après. Mais du coup, on va essayer de passer à gauche. Il y a peut-être un truc à récupérer à gauche. Oh, ta mère, putain. Mais qu'est-ce que je hais, la perspective de ce jeu, bon sang. Mais c'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Regardez, je vais passer dans le trou, encore. Oh, ça va. Heureusement, pas cette fois-ci. Putain, j'y croyais même plus. Bon, il n'y a rien par ici. Il y a quelque chose par là. Je suis sûr qu'il y a une bouteille. Le chemin principal, c'est... Oh, génial. Mais bouffe-moi qu'on en termine. Mais bouffe-moi, je vous... Merci, merci. Non, mais j'en avais marre, tu sais. Au bout d'un moment, mais... Putain, mon Dieu. Mais au secours, quoi. Mais aidez-moi, aidez-moi, quoi. Donnez-moi la force, quoi, d'aller au bout de ce jeu, quoi. Avec ces putains de problèmes de perspective, quoi. Oh, au secours. Au secours. Oh, la vache. Alors, ça fait chier, mais ça va. J'aime bien le jeu. J'aime bien l'ambiance et tout. C'est bien fait et tout, donc... Mais juste les perspectives, quoi. Pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu, quoi. C'est... Ils auraient dû faire un jeu full 2D, quoi. Pour moi, c'était une mauvaise idée de vouloir mixer la 3D avec la 2D, là. Parce que, clairement, malheureusement, ça nuit au gameplay, hein. Ça... Je trouve, hein. C'est... C'est peut-être que moi, mais... Moi, je trouve que ça nuit au gameplay. Ils auraient pas dû faire ça. Mélanger la 3D à de la 2D, il fallait pas... Ça aurait dû être un jeu full 2D. Unravel, par exemple, c'est full 2D. Et c'est très, très bon. Unravel est un très bon jeu qui est en full 2D. Comprends pas le bail de pourquoi avoir voulu faire... Un jeu comme ça, avec une perspective en 3D, hein. C'est bien voulu, bien pensé, mais... C'était peut-être pas nécessaire, quoi, juste. Oh, la vache. Là, on est passé à 25, 20 images secondes, peut-être. Mais où est-ce que je suis ? Oh, putain. Des fois, je suis buggé, je comprends pas. Bon, on a chopé 3 bouteilles, je pense. On a dû en louper 2, du coup. Je pense que celle-là, ça devait être la dernière bouteille du niveau. Je pense. Donc, on a chopé 3 bouteilles sur 5. Si on a bien 5 à récupérer, je vérifierai ça après. Et du coup, à ce moment-là, on en aurait loupé 2 dans le niveau, je pense. Je pense. Parce que là, vu le temps qu'on a passé sur le niveau, après, c'est le premier run. Donc, c'est normal que ça dure un petit moment, au final. Mais je pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps. Je vous avoue, quand même, j'espère que c'est la fin du niveau. Monte, 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 monte. Ça va, c'est bon. On va pouvoir passer à droite, maintenant. On a récupéré la bouteille. Finally. Et on va pouvoir passer à droite. Nice. Nice. Boing. 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 Hmm. Ça rebondit pas assez, ça. Ça, c'est un matelas de merde, ça. Ça, ça vient pas de chez Jiffy, ça. Ensuite, qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? On a du PQ, si jamais. Tipeee from a bank hole. Tipeee. En référence au personnage, bien sûr. Emblématique de cette chaîne YouTube. Là, on a un carton, si on peut dire. Une caisse de Tipeee from a bank hole. D'accord, le lavabo. Est-ce qu'on peut y monter dedans, peut-être ? Je doute qu'il y ait quelque chose dedans. Putain, je me suis envolé, putain. Oh, c'était un truc. À quoi ça sert ? On peut interagir avec ça ? Tant que j'y suis en bas, maintenant que je ne peux plus remonter, de toute façon. Essayons de voir un peu, là, ce qu'il y a, là, là. Je sais que ça, je peux le déplacer, mais je veux voir ce qu'il y a à droite. C'est fermé. D'accord, il faudra ouvrir, ici, la porte, ici, donc. Il faudra ouvrir la porte à droite. Comment va-t-on procéder ? On peut monter. Ah, bah, voilà. Bah, voilà. La manivelle. On se croirait dans Resident Evil. La manivelle qui fait plaisir. La porte qui est verrouillée, on ne peut pas aller de l'autre côté. Il y a un passage en haut, mais on ne peut pas y accéder. Alors, la manivelle. La manivelle que je dois utiliser là-bas. Voilà, la manivelle que je dois utiliser là-bas. Donc, je fais comment ? Je fais ça comme ça. C'était certainement une mauvaise idée, ce que je viens de faire. Je pense, non. Je pense que... On peut aller la récupérer. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Ça me semblait trop chelou, sinon, après, qu'on puisse pas récupérer la manivelle et tout. Genre, ce serait game over d'entrée de jeu. Non, non, non. Le truc, voilà, c'est qu'il faut juste activer ça, le bouton, s'il veut bien. Voilà, vas-y, appuie dessus, s'il te plaît, merci. Alors, où est la manivelle ? C'est bon. Non, ça, c'est une conserve. Ça, on s'en bat les couilles. La manivelle. On va mettre la torche. On verra un peu mieux, comme ça. Ça, c'est quoi ? Une conserve. Mais génial, je trouve que des conserves. Bordel. Elle doit être par là. Elle est là, je crois, non ? Ne me dites pas que j'ai perdu la manivelle, quand même. Où est cette manivelle ? Putain, on voit rien. C'est bon, je l'ai trouvé. Enfin. Je balance ça là-dessus. D'accord. On va passer à une autre partie périlleuse du jeu, maintenant. C'est de balancer la manivelle sur la valise. Attention. C'est bon, on est arrivé. Nice. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va déplacer la valise. Hop là. On va le rapprocher bien du bord. Voilà. Là, je pense que c'est suffisant, qu'on est bon. Je vais m'assurer qu'il n'y ait rien d'autre ici, avant de remonter. On ne peut toujours rien faire avec ces trucs-là, mis à part faire des sortes de traction, apparemment. On peut lui faire faire un peu de sport, à notre bonhomme. Une. Deux. Deux. Trois. J'en peux plus. Ce n'est pas un petit beau in shape, notre personnage, ça c'est sûr. Il a l'air bien fragile, bien frêle. Un peu comme, de toute façon, j'allais dire, la plupart du temps, les personnages qu'on incarne dans ces genres de jeux-là. Que ça soit dans Limbo, Inside, Unravel, c'est souvent des personnages bien frêles, bien fragiles, avant qu'on joue. Bon, on va refaire remonter le niveau de la flotte. Je crois qu'à droite, il n'y avait rien, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne suis pas allé à droite, si ? Non, si, si, j'y suis allé, quoique je ne sais plus. Bon, allez, c'est pas grave. Merde, le bouton, il est là. Génial, la perspective. Hop là. On va faire remonter la manivelle. Hop là, c'est génial. Ouais, non, j'avais vu, c'est la porte qu'il y avait à droite, c'est bon. They're good, they're good. Allez, on va enclencher la manivelle, qui va nous permettre d'ouvrir la porte, j'imagine. Ah, mais dès que je vais lâcher, ça va se refermer, non ? Laisse-moi vérifier. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Ce qu'on va devoir faire, du coup, maintenant, c'est de nouveau déplacer la valise. Viens par là, toi. Viens par là. Viens, bordel. Bon, on va le choper par la poignée. Voilà, tu te mets un peu comme ça. Un petit peu au milieu. Pas trop. Là, t'es peut-être parti un peu trop à gauche. Reviens par là. Tu veux pas ? Oh là là, mais que c'est relou. Mais que c'est relou, mon Dieu. Allez, c'est bon. Voilà, pas trop, parce que sinon, il va partir avec l'inertie. Voilà, c'est bon, c'est parfait. On va réactiver la machine à la pompe à eau, là. Qui réinjecte de la flotte. Allez, c'est ici. Voilà. On va activer la manivelle. Et ça devrait être bon. Et peut-être la fin du niveau. Attention, c'est parti. C'est bon. Ah, ça fait plaisir, enfin. On a avancé. Quel plaisir. Allez, on continue. On continue, on s'arrête pas. Ok, il faut sauter là-bas, j'imagine. Il n'y a rien en haut, rien en bas. Là, il fait bien, bien sombre, là, d'un coup. Là, rallume-moi la torche. Je vais boire un petit coup, quand même. Parce que tout ça, ça m'a donné soif. Je ne fais que parler depuis tout à l'heure. Pour l'instant, je ne vois rien. Par ici. Je dirais qu'encore une fois, jusqu'au bout, s'il y a des moyens de trouver des bouteilles. Mais apparemment, ici, il n'y a que dalle. Apparemment, il n'y a bien que dalle. Passons par... Où suis-je ? Oh merde ! Oh merde ! Lui, il bouge. Lui, il est vivant. Ah, je l'ai raté. On est mort. 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 Wow. C'est bon, il m'a raté. Oh, nice. Monte, 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 monte. Ne casse pas les couilles, monte. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'est pas le temps, on n'a pas le temps. Je peux peut-être monter par là. Vite, 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 vite. Oh. Nom de Zeus. La vache. Oh. Il y a une téloche là-bas. On va passer par là-bas aussi. Je crois qu'il y a peut-être une bouteille encore là-bas à droite. Non ? Eh oh, tu te calmes. Là, pour le coup, je sais que là, on peut mettre autant de coups qu'il veut. C'est pas ça qui va... Oh bah génial, bravo. Bien joué, gros malin. Vas-y, monte, 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 monte. Mais monte, mais monte ! Ah, bon. Ok, on va déjà enclencher ça du coup dans un premier temps. Je sais pas si c'était le bon plan, hein, mais... J'aurais peut-être pas dû, hein. Je vais peut-être me faire électrocuter. Non, ça va, ça va. Ça fonctionne. Oh ! Oh putain ! La vache ! Comment on va faire, là ? Il faut y aller, il faut y aller. J'ai l'héronimo ! Grimpe, 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 par pitié, grimpe. Oh, yes. Oh, c'est pas bon. Oh ! Oh la vache ! Oh putain ! Comment je fais ? Vie, vite ! C'est quoi cette chose ? Oh, putain ! Oh, putain ! C'est pas mal. Là, clairement, on est à la fin. Clairement, on est à la fin du niveau, là. Là, vu comment ça pulse, là. Vu comment ça pulse, là, on est clairement à la fin. Mais par contre, il faut que je comprenne le raisonnement. Comment je fais à la fin ? Je crois... Qu'il faut qu'en fait, j'enclenche tout le mécanisme, là, comme j'ai fait tout à l'heure. Et que je balance la télé dans la flotte. Soit ça, soit je monte sur la télé pour prendre de l'élan et sauter à droite. Sinon, c'est ça. Sinon, c'est ça. Ok. Bon, je vais me resservir un coup et on va essayer ça. On va essayer ça, après. J'ai, du coup, deux options, deux idées pour passer cette séquence-là. Je pense, de toute façon, là, on est à la fin du niveau. Au final, ça aura pris deux heures pour faire ce premier niveau-là. Écoutez, j'espère que néanmoins que cette vidéo, pour l'instant, vous a plu, quand même, pour ceux qui sont là depuis le début, qui suivent cette vidéo. Je sais que sur ma chaîne, vous êtes beaucoup à plutôt préférer les vieux jeux, mais... Je n'ai pas non plus envie de vous proposer que des jeux rétro, parce que je ne suis pas dans l'âme à rétro-gamer. J'aime les vieux jeux de mon enfance, mais j'aime bien aussi les jeux modernes, également. La réalité, c'est ça aussi. Et j'espère que les quelques jeux modernes que je peux vous proposer, également, les quelques jeux, entre guillemets, récents, même si ce n'est pas non plus des jeux qui datent, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui non plus. Ce jeu-là, par exemple, Eternal Mer, comme je vais vous dire, il date de 2017. Néanmoins, qu'il vous plaira. Oh, yes ! Oh, parfait, là, qu'est-ce que j'ai bien d'enchaîner, là ! Oh, mais je suis fier de moi, là ! Allez, c'est parti, let's go ! On y va, 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 on y va. Allez, vas-y, 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 pousse la T-Lush, pousse la T-Lush, pousse la T-Lush ! Il va falloir que tu le fasses beaucoup plus vite, il va falloir que tu le fasses beaucoup plus vite, mon gars ! Il est trop lent, sa mère ! Allez ! Ah, pourquoi j'ai sauté ? J'ai paniqué, j'ai paniqué, je me suis dit, je saute, je vais électrocute, puis je saute sur le dessus de la télé, puis j'atteins, ensuite, le rebord à droite. J'ai paniqué. Ah, mais ce jeu-là, c'est... Ah, il fait... Ah, mais il fout les jetons, aussi, putain, il fout les jetons, ce jeu, il fout les jetons, il fout les jetons, ce jeu, bordel. Allez, on va y arriver, attendez, je bois un coup pour me redonner du courage, j'en ai besoin, là. Et après, je vais aller me faire un petit tacos, un bon petit haut tacos. Bon, je suis pas très fan des tacos, mais... Là, j'avoue, je serais bien chaud pour un tacos. Allez, saute, 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 on a pas le temps avec tes conneries, là, allez, hop, let's go. Allez, hop, parfait, parfait, on enchaîne. Cette fois-ci, c'est la bonne, hein, on dit jamais 203, la troisième est la bonne, la troisième est la bonne. Allez, on a pas peur, on y va, le cœur vaillant, le cœur courageux. Allez, 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 fais-moi tomber ça, yes ! C'est bon ! Oh, on l'a eu ! Finally, c'est bon, on l'a eu ! On l'a eu, on l'a eu, putain ! Putain, on l'a eu ! Yes, 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 c'est bon, je crois qu'il s'est plus électrocuté en plus maintenant. Allez, oh ! Oh, ça coule ! Là, ça va, c'est bon, on a atteint le bout, on a atteint le bout, c'est bon, on est à la fin du niveau, je suis quasi certain que c'est la fin du niveau, là. C'est la fin du niveau, là, vu le combat qu'on vient d'avoir, là, l'affrontement, là, comment ça a pulsé, là, c'est la fin du niveau, là, sûr que c'est la fin du niveau. Je peux pas monter plus haut, d'accord, j'avais eu des bouteilles, mais apparemment, ce ne sont pas les bonnes bouteilles. Ce sont des bouteilles vertes, alors que nous, c'est des bouteilles marrons qu'il faut, apparemment. Mais ouais, mais ouais, non, mais le bonhomme qu'on incarne est un bon poivron, hein, il sait reconnaître la bonne tise de la mauvaise tise, hein. La tise dans les bouteilles marrons, c'est les meilleures. Ok, bon, bah, je peux rien faire de plus, je peux pas ouvrir la porte, hein, la poignée m'a l'air bien trop haut, hein, me semble-t-il. Je pense que si je vais à droite, ça doit être la dernière salle, du coup. Je vais réessayer, une dernière fois, de choper la poignée. Ah, attendez, il s'était peut-être accroché, non, c'est ici, alors, non ? Non, je crois pas, non. Bon, laissez tomber, non, non, ça m'a l'air trop compliqué, hein, ça m'a l'air d'être un projet bien compliqué. Ça m'a pas l'air d'être ça. Non, mais c'est pas fini, en fait. Y'a un escalier qui monte, maintenant. Et, euh, mon enregistrement, également, qui galère aussi, j'entends. C'est pas là qu'il faut aller, je pense, non ? Ça semblerait logique, non ? Ah, y'a une bouteille ! Y'a une bouteille ! Mais attendez, mais les niveaux, ils sont méga longs, en fait, dans ce jeu ! Enfin, là, dans... Je pensais pas que les DLC étaient si longs, en fait, non, c'est méga long, en vrai. C'est méga long. C'est méga long. Ah ouais. C'est méga long. Je pensais pas que c'était long à ce point-là, en fait. C'est... Ok, y'a rien de plus. Bon, ça m'aurait surpris qu'il y ait autre chose. Moi, ça nous fait 4 bouteilles sur 5, du coup, au final, 4 bouteilles sur 5... Ah, écoutez, peut-être qu'on va réussir à faire le perfect, hein. C'est soit on a raté une bouteille un peu plus tôt dans le niveau, soit... Bah, soit ça voudrait dire qu'en fait, on est pas à la fin du jeu encore. Mais pourtant, après ce qui s'est passé, j'aurais tendance à penser que c'est la fin. Enfin, la fin du jeu, la fin du niveau, encore une fois. Juste comment ça a pulsé tout à l'heure, ça c'est le genre de truc qu'on a généralement en fin de niveau, en fait. Donc là, j'aurais tendance à penser, effectivement, que c'est la fin et j'aurais juste loupé une bouteille, quoi, du coup. Avoir, avoir. Avoir, j'ai envie de dire, avoir. Mais ouais, il n'y a rien de plus, là, je fais bien le tour, histoire d'être sûr et certain que j'ai rien loupé. Mais apparemment, non, il n'y a rien de plus. Du coup, on va monter. Est-ce qu'il y a autre chose dans les parages ? Non, j'en ai pas l'impression. On vérifie bien les différents environnements. Le moindre, les moindres recoins de chaque environnement. Même ce coin-ci, hein, c'est important. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait deux bouteilles, limite, juste à poser, comme ça, dans un même lieu, comme ça. Mais bon, histoire d'être sûr, j'aime bien vérifier quand même, car ne sait-on jamais, n'est-ce pas ? Euh... Ouais... Et là, on ne peut pas monter. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, ben, on va monter. Bah, c'est peut-être la fin. Là, je pense que là, ça va nous mener vers le niveau suivant. On va pouvoir s'arrêter après. Je ne peux pas monter ici. Il n'y a rien de plus. Non, il n'y a rien de plus. D'accord. Est-ce que je peux monter par là ? Si, décale, peut-être décale. Tu ne veux pas de décale. Tu ne veux pas de... Ton pas, par contre, vu que sois sympa. Non, ça va, c'est bon. J'ai eu ma dose en termes de chute, hein. Hum, d'accord. Bon. Il y a un vase, une sorte de bidon, là, dans le carton, là, à gauche. Mais je ne peux pas aller le chercher. Je pensais que j'aurais pu faire quelque chose avec, peut-être. Mais... Putain, il s'accroche, mais il met du temps, pourtant. Ah, ben, voilà. Oula, putain, le bug. Oh, putain, remettez-moi ça. Oh, ça bug de ouf. Oh, ça... Il va nous partir en mode to be big blade, là, à force, là. Ouais, ben, du coup, on ne va pas insister. On risquerait de faire bugger le jeu. Bon, on va juste finir le niveau, je pense. Si on monte en haut, on termine. Enfin, finir le jeu, on termine le niveau. Voilà, si on monte en haut, je termine qu'on termine. Ça sent la fin du niveau. Ça sent la fin du niveau. Oh, non ! Oh, non ! Il m'a... Non, non, il ne m'a pas eu. Il ne m'a pas eu. Je suis désolé, mais... Je marche encore, là. Ah, non, non, il m'a bien chopé. Putain, mais quelle merde. Oh ! Ah, oui, cette scène. Alors, vous ne le savez pas, si vous n'avez pas déjà vu le jeu... Si vous n'avez pas déjà joué au jeu... Ça, c'est dans l'histoire principale. Ça, c'est dans l'histoire du jeu. Vous ferez mieux la prochaine fois. Putain, c'est quoi, ça ? On me troll ? J'imagine que c'est parce que je dois être dans un des cachots qu'on a vu, là. Mais je pensais ça, clairement. Mais là, clairement, là, la scène qu'on a eue, là, à la fin, là... C'est, en fait, dans le chapitre 2, me semble-t-il. Dans le niveau 2 de l'histoire principale du jeu, en fait. Oh, j'aime bien ça, j'aime bien. Il y a une sorte de jonction qui se fait avec l'histoire principale à travers l'émission du DLC, aussi. Ça, c'est bien. Ça nous apporte une autre sorte de perspective de l'histoire qui nous est, dira-t-on, entre guillemets, narrée dans le jeu. Ça, j'aime bien, ça. C'est assez intéressant. C'est assez cool, ça. Hum, bah, du coup, écoutez. En deux heures, finalement, on aura fini le premier niveau de ce Little Nightmare. Le premier DLC de ce Little Nightmare. Je vous avoue que je suis assez tenté à faire le deuxième. Je suis assez tenté à vous présenter le deuxième. Parce que j'ai bien aimé comment c'est parti. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais là, pareil. Pareil. Ah, d'accord. On était l'un de ceux qui se sont fait, on va dire, embaumé. Si on puisse dire ça comme ça. Par l'un des, justement, l'un des monstres. Si on puisse dire, entre guillemets, encore une fois, de l'histoire principale. Encore une fois, il faudrait que vous ayez vu ou que vous ayez déjà joué à ce jeu-là pour que vous puissiez comprendre les différentes scènes qu'on a là dans ce DLC. Parce que littéralement, ça fait référence à l'histoire principale du jeu, encore une fois. Ah, d'accord. Intéressant, intéressant tout ça quand même. Intéressant. Mais écoutez, du coup, on va s'arrêter ici parce que la vidéo est déjà bien longue. Déjà, on est à presque deux heures de vidéo. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je me tâte à vous faire la suite de ce jeu, de vous présenter le deuxième DLC du jeu. J'avoue que j'ai bien aimé ce qu'on a fait là, dans le premier niveau. Donc, pas impossible que je vous propose la suite. Bah, écoutez, je vais voir, je vais voir. De toute façon, vous verrez bien. Je pense que là, si je me lance dans le truc, vous aurez la suite dans les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aime très bientôt. Rendez-vous pour la suite ou même de nouvelles vidéos sur d'autres jeux. À venir très bientôt sur la chaîne. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous. Prenez soin du rock'n'roll. Et je vous dis salut tout le monde.